bonjour à tous bienvenue à l'école au berlin je me réjouis de faire cette deuxième vidéo avec vous on a parlé la dernière fois de l'enfant et sa découverte de l'écriture donc avec les outils de la méthode montessori et là maintenant l'enfant il a il a appris à écrire des mots les mots qui étaient dans sa tête il a appris à écrire des mots avec des lettres en bois parce qu'il sait pas encore bien les écrire mais voilà il découvre comment on décompose les mots pour lire c'est plus difficile parce qu'il faut d'abord décomposer il faut recomposer le mot donc c'est plus difficile alors on va on va d'abord lui apprendre à aimer la lecture alors on va on va enrichir son vocabulaire on va lui montrer des scènes de vie on va lui apprendre du vocabulaire on va lui lui donner des images séquentielles de la vie courante pour pour enrichir son vocabulaire et puis petit à petit on va le faire aussi aimer les livres alors il a un coin lecture il va pouvoir s'installer et on va lui apprendre à prendre soin des livres c'est pas juste lui dire fait attention aux livres c'est lui montrer regarde comment on prend soin d'un livre alors avec les enfants de maternelle on fait des gestes très lent pour qu'il enregistre et on parle pas beaucoup parce que l'enfant il doit se concentrer sur les gestes et il enregistre les gestes qu'on fait et comme ça il apprend à prendre soin des livres on lui donne déjà l'amour de la lecture c'est important qu'il aime les livres qui puisse les découvrir qui puisse y aller autant qu'il veut tant quand il en a envie parce que voilà notre pour pouvoir aimer écrire et lire il faut pouvoir déjà aimer les livres alors voilà il a il a appris à à décomposer des mots maintenant on veut lui apprendre à recomposer pour pouvoir lire alors on va lui faire une activité qu'ils aiment beaucoup on va lui écrire un secret j'ai un mot dans ma tête je vais te l'écrire mais c'est un secret alors l'enfant il va prendre mon petit secret et il va le découvrir qui connaît bien sûr il connaît suffisamment de son de la langue suffisamment il reconnaît suffisamment de de lettres et l'enfant il va se redire le mot on lui dit de dire de plus en plus vite sol jusqu'à ce qu'il arrive à lire tu as pu lire alors il va mettre le petit papier sur l'objet que je lui écris et il est très très heureux et donc petit à petit il va rentrer dans la lecture alors je vous avais dit qu'il écrivait en phonétique quand il va lire il va être confronté à des difficultés orthographiques il va voir des eau il va voir des des ph il va voir des sons qui connaît pas et quand il va bloquer on va lui dire ah oui il ya des différentes façons de décrire il ya des choses où on entend ici par exemple on entend mais on voit ph et là il a tout un tas de deux mots qui vont lui permettre de lire ses difficultés orthographiques et d'apprendre il va classer les mots et puis va petit à petit au fur et à mesure de sa découverte alors les outils que je vous présente là ils commencent en maternelle mais bien sûr on les utilise également aux primaires les difficultés orthographiques ça va plutôt être pour pour l'école primaire mais comme ici les enfants ils vont à leur rythme pour certains qui sont qui vont rentrer très vite dans la lecture mais ils vont avoir vite besoin des de ces outils alors ça dépend vraiment de l'enfant et on le laisse aller à son rythme on est aussi en multiniveau ce qui permet que les grands peuvent lire des livres quand ils savent lire peuvent lire au plus petit et quand ils lisent ils prennent confiance c'est important aussi dans l'apprentissage la confiance en soi et l'identité de l'enfant donc on travaille aussi le caractère social donc toutes ces choses là on va les travailler tout en apprenant à lire et à écrire donc alors je vais vous montrer aussi dans la prochaine vidéo comment on peut commencer la grammaire et je vous pouvez voir c'est très facile en maternelle